Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine avec une vidéo que je vous avais promise il y a déjà quelques temps. Nous allons donc enfin nous pencher plus en profondeur sur ce qui se passe au Burkina Faso. Ouagadougou, 24 janvier 2022. Deux semaines après avoir fièrement pris des sanctions illégitimes envers les autorités et le peuple malien pour faire plaisir à Paris. Deux semaines après avoir donné l'ordre de braquer illégalement les avoirs maliens à la BCAO. Le président du Faso et de l'UMO est lui aussi victime d'un braquage, celui de son fauteuil présidentiel. L'injustice appelle l'injustice, l'illégalité appelle l'illégalité. En tout juste 24 heures, les tirs dans Ouagadougou et différentes villes et casernes du pays ont abouti à la prise de pouvoir par les militaires et à la présentation par la RTB de la lettre de démission de Roque Mac Christian Caboret. Mais comment interpréter le coup d'État au Burkina Faso ? Nous allons en parler aujourd'hui et je vais vous donner ma lecture de la situation et aussi vous expliquer quelle est sa corrélation avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis 2021, une énorme pression était exercée contre la présence française au Burkina et au Sahel en général. Les populations burkinabées dans tout le pays se sont levées et se sont organisées pour empêcher le passage d'un convoi de Barkhane. Souvenez-vous. Et cette situation de blocage. Tout d'abord au Burkina Faso, des manifestants burkinabés empêchent un convoi logistique tricolore de rejoindre le Mali, 130 véhicules à l'arrêt sur ce que l'on appelle aussi la voie sacrée, cette route stratégique pour l'armée française. Un convoi de l'armée française en provenance de la Côte d'Ivoire à destination du Niger, bloqué vendredi à Caïa, chef lieu de la région du centre nord du Burkina Faso. Des milliers de personnes ont décidé de barrer sa route à l'appel de la coalition des patriotes du Burkina Faso afin de protester contre l'insécurité galopante dans le pays. Malgré les accords signés avec la France, le convoi suscite des interrogations. « C'est quoi ? Chaque fois qu'il parle vers le Sahel. Ce que nous on veut là, aujourd'hui là, ils ne vont pas passer. Même si c'est pas aujourd'hui, même si on va faire deux mois ici là, nous on est calé, on ne va pas bouger. Mais nous, on ne veut pas leur être, on ne veut pas négocier, on ne demande pas quelque chose. Ce que nous devons célébrer une seule chose, ils n'ont pas parti chez eux. » Roque Caboret, totalement dépassé, comme d'habitude, s'était fait copieusement engueulé comme du poisson pourri par Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, qui n'avaient pas encore sauté de son strapontin ministériel. Il s'était alors empressé pour se rattraper aux yeux de ses maîtres. Premièrement, de couper l'accès aux réseaux sociaux via Internet mobile à sa population pour désorganiser la résistance. Et deuxièmement, de mettre en œuvre, en tant que président de l'UMOA, les sanctions totalement illégales contre le Mali dictées par Paris. Le Burkina sur l'échiquier militaire et géostratégique français est un verrou très important. On se focalise beaucoup sur Barkhane, sur le Mali et maintenant sur le Niger. Et on a tendance à oublier que la France a une autre opération très discrète en cours. Une opération des forces spéciales françaises installées à Ouagadougou, officiellement en soutien à Barkhane, l'opération Sabre. L'objectif officiel de ces forces spéciales françaises est de, je cite, « chercher et intercepter les djihadistes et les empêcher de construire des sanctuaires ». Fin de citation. Visiblement, c'est un échec. C'est même exactement le contraire qui se passe sur le terrain. Alors, pourquoi sont-elles vraiment là ? Quelle est leur réelle mission au Burkina et au Sahel ? Et quel est leur lien avec le poutchiste qui a chassé Kaboré du pouvoir ? Analysons. Parce que la CDAO est en passe d'être remplacée par la CEMAO, la Communauté des États Militarisés d'Afrique de l'Ouest, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai porté mon t-shirt camouflage aujourd'hui, je vais vous rappeler ou vous apprendre quelques notions indispensables du champ militaire. Le but de l'armée, c'est trois choses. Faire vivre la troupe, la faire déplacer et lui faire gagner le combat. Et puis, pour réaliser ces trois missions, il y a des groupes de métiers différents qui interagissent. Pour la partie, faire vivre la troupe, il y a tout ce qui concerne les ressources humaines, la forme physique, la nourriture, la gestion salariale, médicale et la retraite du soldat. Pour la deuxième mission, faire déplacer la troupe, il y a tous les métiers actifs dans le génie militaire. Les moyens de mobilité, le bataillon du train, l'opérationnalisation du terrain. Construire des ponts pour faire passer le matériel ou bien faire sauter des carrières pour dégager la voie, etc. Et enfin, pour ce qui concerne la troisième mission, avant d'envoyer des hommes livrés en combat, on envoie toujours d'abord des gens dont le métier est d'être derrière les lignes ennemies pour préparer le terrain en sapant les défenses de l'adversaire avant que le gros de la troupe n'arrive. Ces gens-là, on les appelle les forces spéciales. Aéroportées, navales, infanteries, blindées, elles sont tout ce que vous voulez, mais elles ont une chose en commun. Le cœur du travail des forces spéciales, c'est le renseignement. Nous suivons une patrouille mobile. Elle est dans le désert, elle va chercher du renseignement. Le renseignement, c'est la base de l'action des forces spéciales. Ensuite, ils peuvent mener des opérations de contre-terrorisme en s'infiltrant dans les zones sensibles. La traque des terroristes s'organise en fonction des informations recueillies. Tout peut changer rapidement car la chaîne de commandement depuis Paris est courte et les commandos très flexibles. Une opération peut être préparée pendant des semaines ou lancée dans l'heure. Dès la confirmation du coup d'État, je n'ai donc eu aucun doute. Il était à 1000% certain que la France était au courant de ce qui se préparait. La question était de savoir s'ils avaient simplement laissé faire ou bien s'ils étaient les initiateurs de ce qui s'est passé le 24 janvier 2022. Je vais vous livrer le fond de ma pensée. Caboret est arrivé au pouvoir après que le peuple burkinabé a pris ses responsabilités et chassé Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara et dictateur du Faso pendant 27 ans. Ce n'est pas comme s'il était une feuille blanche. Caboret a fait partie du système Compaoré. Il en a été l'un des piliers pendant longtemps comme ministre, premier ministre et président de l'Assemblée nationale avant de prendre la tangente juste avant la chute de ce dernier. Malgré son passé qui était loin de parler pour lui, Roque-Marc-Christian Caboret avait suscité beaucoup d'espoir. Mais, absent du combat sankariste, sa gestion du pouvoir a été tellement nulle que même pas sept ans après la fuite de Compaoré qui, rappelons-le, a été exfiltrée par les forces spéciales françaises, certains égarés en sont arrivés à le regretter. Incapables d'équiper correctement son armée, laissant les civils se faire massacrer, les soldats affamés et assoiffés au front, abandonnant les familles des militaires à leur triste sort pendant que lui se tapait la belle vie chez lui en fumant ses cigares et en buvant son champagne, plus talentueux pour couper l'accès à Internet et aux réseaux sociaux à son peuple que pour couper la route aux terroristes qui occupent aujourd'hui le Faso, cet homme a mis à mal l'espérance démocratique du Burkina. Et ça, c'est impardonnable. On se souvient que quand une tentative de putsch a été entreprise par l'ancien régime soutenu par Abidjan pour dégager un roc-caboré fraîchement élu en 2015, les populations burkinabées sont sorties en masse et ont mis en échec le plan de déstabilisation concocté par le trio maléfique Blaise Compaoré, Alassane Ouattara, Guillaume Soro. Mais cette fois-ci, alors qu'il venait pourtant d'être fraîchement réélu, personne ne s'est ému de la destitution de Caboré. Aucun amoureux de la liberté et de la dignité africaine ne le regrettera. La France, qui dispose d'informations encore plus affûtées que celles du commun des Africains, savait exactement ce qui était en train de se passer. Elle avait deux options. Continuer de soutenir un allié chancelant, au risque de le voir s'écrouler comme l'autre marionnette française du coin, le Maléen Ibrahim Boubacar Keïta, chassé du pouvoir par le peuple soutenu par les militaires, ou alors procéder elle-même de façon préemptive à son remplacement par quelqu'un de confiance afin d'éviter une surprise désagréable comme au Mali. Le choix fut rapide. Ayant vu à quel point leur laquais Caboré était totalement dépassé par le nationalisme africain, c'est ainsi qu'ils l'appellent, des populations burkinabées, les Français ont rapidement privilégié un coup de sabre contre son régime pour anticiper un putsch conduit par des gens qui seraient véritablement patriotes, c'est ce que eux qualifient d'anti-français, à l'instar des nouveaux gouvernants au Mali. La France a donc décidé de prendre les devants en évitant qu'un coup d'État incontrôlé place à la tête du pays des gens aussi incontrôlables que Assini Goïta, Sadio Kamara, Abdoulaye, Maïga, etc. Le dispositif militaire français est constitué de trois parties. La base arrière à Abidjan avec le 43e Bima, le hub au Burkina avec l'opération Sabre, et les points avancés au Mali et au Niger avec Barkhane et Takouba. Le hub est essentiel au fonctionnement de ce dispositif. Si le Burkina advient à être dirigé par quelqu'un qui décide de faire appel à d'autres alliés et de se passer de la soldatesque française, s'en est terminé de l'occupation militaire hexagonale au Sahel et donc de la protection des terroristes trafiquants qu'elle installe et du pillage de nos ressources qu'elle opère. La France a donc facilité son propre coup d'État, dont l'objectif était de désorganiser la résistance à sa présence dans le Sahel et d'éviter la répétition du scénario malien, une coopération militaire du pays avec les Russes. Un coup d'État pour prévenir un coup d'État. La réaction extraordinairement timorée de l'Occident et le quasi-silence de la CDAO à l'époque en témoigne. « Nous savons tous que la France a des putschs qu'elle valide, comme au Tchad, et des putschs qu'elle ne valide pas, comme au Mali. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Et c'est ainsi que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Aniba s'installe au palais présidentiel. Très pressé de se faire investir président de la République, le fondateur du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration justifie sa prise de pouvoir par le ras-le-bol face à l'incompétence de Caboret dans la lutte antiterroriste. Cinq mois plus tard, force est de constater que l'homme des Français, puisque l'officier est diplômé de l'école militaire de Paris, titulaire d'un master 2 en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, où il a été formé et encadré par le franc-maçon le plus célèbre de France, Alain Bauer, et d'une certification d'expert de défense en management, commandement et stratégie, eh bien, il n'a apporté aucune réponse au calvaire que vivent les populations depuis sept ans. Bien au contraire, là où on pouvait encore trouver des excuses aux civils Caboret, la faute de Daniba est immense. Immense car il est non seulement militaire, mais aussi parce qu'il a dirigé l'armée dans les régions du Sahel à Dori et du Nord de 2015 à 2019. Il connaît donc le terrain. Et en plus de ça, il se targue d'avoir une vision stratégique de la lutte antiterroriste, ce qui l'a mené à pondre un ouvrage intitulé « Armée ouest-africaine et terrorisme. Réponse incertaine » paru en 2021. Voilà le truc. J'ai perdu des heures précieuses de ma vie à lire cette opiscule aussi creux que les discours de son auteur. Mais vous savez que chaque fois que je m'adresse à vous, je le fais de façon documentée et non sur la base d'émotions, de rumeurs ou de congossages. J'ai donc sacrifié mon temps pour essayer de mieux percevoir à quel individu on avait affaire. C'est pour cela que les récents attentats et notamment les massacres de Seïtanga sont particulièrement impardonnables. Pour ceux qui ne le savent pas, Seïtanga est une localité burkinabée à 5 km de la frontière nigérienne. Le mercredi 8 juin, vers 18h, trois civils y ont été tués et du bétail volé par des hommes en armes dans le quartier de Belle. Le lendemain, jeudi 9 juin, onze gendarmes y ont été assassinés lors d'une attaque terroriste attribuée à l'OIGS, l'État islamique dans le Grand Sahara. Cette organisation qu'Emmanuel Macron avait désignée en janvier 2020 comme la cible prioritaire de l'opération Barkhane et dont il fonfaronnait 13 mois plus tard, c'est-à-dire en février 2021, qu'elle avait, je cite, « perdu son emprise et subissait de nombreuses pertes ». Fin de citation. L'ennemi que nous avions désigné à Pau comme prioritaire, à savoir l'État islamique au Grand Sahara, a perdu son emprise et subi de lourdes pertes. Sous le règne de Damiba, les pertes nombreuses ont plutôt été enregistrées du côté des civils. Deux jours après l'attaque du poste de gendarmerie, le samedi 11 juin 2022, ce sont plus de 100 victimes que l'on dénombre suite à une nouvelle descente de ces barbares armés qui ont systématiquement liquidé tous les hommes présents dans le village et emporté le bétail. Après la sidération causée par la brutalité de ces actes effroyables, vient dorénavant le temps des questions. Comment se fait-il que le poste frontalier de Seïtanga n'ait été occupé que par une cinquantaine de gendarmes, alors que c'est une localité sensible ? Pourquoi, après l'attaque, les militaires de la base de Dori, situés à 37 km de Seïtanga, ne sont-ils venus que pour ramasser les dépouilles de leurs camarades et repartir en laissant les populations à la merci des bandes armées terroristes du coin ? Ceux qui ont fait ça, ce n'est pas pour Dieu en tout cas. Ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas pour le Burkina Faso, ce n'est pas pour Seïtanga. Certains d'entre eux sont repartis d'où ils sont venus. Et ils sont contents. Et ils se réjouissent pendant que nous, nous pleurons avec les habitants de Seïtanga. Ce qu'ils oublient, c'est que c'est cette douleur-là qui fera notre force. Nous allons tout faire pour les trouver et leur faire payer ce prix-là. Puisque Daniba, qui connaît pourtant très bien la zone pour en avoir été le responsable des années durant, fait son fanfaron devant les survivants de ce massacre en promettant d'en traquer les auteurs, qu'il nous soit permis de lui demander qu'est-ce qui l'a empêché de mobiliser les moyens dès le jeudi pour les traquer au lieu de laisser les populations en plan. Pourquoi aucun appui aérien ou terrestre n'a été organisé pour donner la chasse aux tueurs comme le demandaient les gendarmes survivants qui ont appelé leur base ? À quoi servent les forces spéciales françaises dotées d'immenses moyens de renseignement et de combat ? Puisqu'elles sont incapables de prévenir et de voir venir des centaines d'agresseurs qui se baladent dans la zone comme au milieu de leur salon ou qui sont incapables de voir 14 camions-citernes de carburant se faire braquer et se volatiliser dans la nature ? À quoi servent leurs drones, leurs matériels de guerre sophistiqués, les milliers de soldats et de mercenaires de la Légion étrangère française qui squattent le Faso et le Sahel depuis 2013 ? Paul-Henri Sandaogo d'Amiba est le pion que la France a mis au pouvoir au Burkina Faso pour sauvegarder les trafics en tout genre drogues, armes, carburants, or, etc. et pour restaurer la mainmise française sur les pays de la zone en remplacement de l'allié peu fiable parce que faible qui était devenu Caboret. Ce n'est pas pour rien que, assuré de la protection bienveillante de Paris et de son organisation vassale la CDAO qui se refuse à le harceler et à le sanctionner comme ils le font avec le colonel Goïta, ce n'est donc pas pour rien que l'individu se permet de répondre de façon arrogante et ma foi estomacante aux préoccupations légitimes d'un citoyen qui l'interrogeait récemment sur l'opportunité de changer de paradigme et d'avoir recours aux stratégies utilisées par les voisins maliens qui, depuis quelques mois maintenant, enregistrent des succès notoires sur le terrain de la lutte antiterroriste et de la reconquête du territoire. « Si vous êtes réellement fort, faites votre coup d'État et gérez le pays comme vous le voulez, » a-t-il osé répondre. Au moins, maintenant, c'est clair. Chers amis, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les populations du Burkina Faso ont encore des jours sombres et difficiles devant elles. Elles sont prises en tonaille par des réseaux situés en Côte d'Ivoire, au Niger, en Europe et en Amérique latine qui utilisent le terrorisme pour s'adonner en toute quiétude à des activités de trafic qui enrichissent certains cercles dans le monde. Il y a quelques semaines, les arrestations en Côte d'Ivoire de certains acteurs d'un balèze réseau de trafic de cocaïne ont fait les gros titres. Elles ne découlaient pas de la volonté politique des autorités du pays, mais plutôt des pressions de la DEA, la Drug Enforcement Agency américaine, présentes sur les rives de la lagune ébriée depuis quelques temps et vous allez vite comprendre pourquoi. Les patrons de ce réseau sont des francs-maçons très très proches du pouvoir en place à Abidjan puisque le parrain local n'était autre que Ahmed Bakayoko, grand maître de la loge franc-maçonne de Côte d'Ivoire, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, puis premier ministre de Alassandra Manwattara et protégé de son épouse, l'omniprésente Dominique Nouvian. Des médias anglo-saxons ont publié de grandes enquêtes à ce propos sans être contredit. Avec l'arrivée du clan Ouattara au pouvoir, la Côte d'Ivoire est devenue l'un des principaux hub de transit de la cocaïne venue d'Amérique latine à destination de l'Europe. Dans le journal Libération, un expert en sécurité d'Afrique de l'Ouest affirme, je cite, « on n'est plus à l'échelle continentale mais mondiale ». Fin de citation. Propos confirmés par le directeur régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONU-DC pour l'Afrique de l'Ouest, pour qui, à la différence de la Guinée ou du Cap Vert, la Côte d'Ivoire offre l'avantage d'un pays stable, doté de bonnes infrastructures, ce qui est en fait une des portes d'entrée privilégiées de la drogue vers l'Europe. En grande partie, la drogue ne fait que transiter par la Côte d'Ivoire, même si une portion est écoulée sur le marché local. Elle est ensuite convoyée au Mali et au Niger où les groupes armés djihadistes servent d'intermédiaires pour l'acheminer vers l'Europe. Et le Burkina est un lieu de passage obligatoire pour maintenir à flot le réseau. J'avais déjà évoqué la problématique des trafics dans une vidéo que j'ai publiée il y a un an exactement et dont je vous mets le lien ici. Je vous avoue que c'est un peu triste d'avoir si souvent raison trop tôt sans être véritablement écouté. Mais je continuerai inlassablement à ouvrir vos yeux et à éveiller vos esprits au péril de ma vie. Petit à petit, on avance et l'armée de ceux et celles qui voient clair et comprennent dorénavant le fonctionnement du monde et les enjeux pour l'Afrique s'agrandit. N'oubliez donc pas de vous abonner, de mettre un pouce, de partager sur vos plateformes et de continuer à contribuer financièrement à mes cagnotes dont les liens sont ici pour me donner de la force et me permettre de continuer de produire du contenu éducatif. Merci à tous ceux et toutes celles qui l'ont déjà fait. Le Burkina Faso n'est donc pas sorti de l'auberge. Tout au moins, tant qu'il y aura à sa tête un individu qui préfère préserver les intérêts de la France et des réseaux plutôt que de se battre résolument pour sécuriser son peuple et défendre les intérêts de son pays comme le fait le colonel Goïta au Mali voisin. Il s'agira donc pour les hommes et les femmes intègres, les fiers descendants de Thomas Sankara, d'imposer le droit chemin à celui qui squatte actuellement le palais présidentiel, ce qui me semble difficile pour quelqu'un dont le logiciel a été paramétré par Paris et les francs-maçons. Ou alors d'y installer un digne fils, patriote, courageux, audacieux, déterminé à protéger son peuple et à défendre les intérêts de son pays car forcer, forcer, c'est là le chemin de l'émancipation irréversible à laquelle nous aspirons tous. Cela passera obligatoirement par le démantèlement de toutes les bases militaires françaises et la fin de toutes les opérations militaires occidentales sur nos terres. Sabre doit quitter le Burkina Faso. La patrie ou la mort nous vaincrons. À bientôt.